Je suis d'abord suivi d'un cursus de menuiserie, ensuite j'ai un brevet des métiers d'art en armurerie, ensuite j'ai découvert la coutellerie dans des magazines au cours de cette formation d'armurerie et là je me suis dit c'est ça que je veux faire quand je serais grand et j'ai continué à m'intéresser, faire des salons, ensuite j'ai fait une formation de forge et puis divers jobs, rien à voir avec la coutellerie et c'est elle qui m'a rattrapé, forte envie de changer tout, donc je me suis installé coutelier. L'inspiration c'est pas vraiment l'inspiration, je me considère pas du tout comme un artiste et pas forcément de l'inspiration, c'est plus de la technique que de l'artistique. C'est plus en fait de travailler les matières, de travailler des mécanismes, de travailler C'est effectivement c'est un ensemble mais le fond est avant tout mécanique, il faut que la mécanique fonctionne, il faut que ça marche. Si on peut le rendre beau c'est très bien, mais la fonction première reste un outil qui doit fonctionner. Alors ce couteau là c'est un flipper, c'est un couteau qui est fait par plusieurs personnes, c'est ma production, par contre c'est un design de Tashibarusha qui est un designer français, qui est très très connu et avec qui j'ai fait une collab sur ce couteau. Donc il s'appelle le Hi-Fi en français, qui est une combinaison de mon prénom, du sien. Et la finalité c'est Hi-Fi, c'est haute fidélité quand même, qui est un petit jeu de mot, qui veut quand même dire beaucoup de choses. Vous avez utilisé quel matériau pour ça ? Alors tout le corps, les mitres sont en titane anodisé bronze. On est sur un acide ox pour la lame et une plaquette en fibre de carbone lightning strike. Des petits inserts de fils de bronze à l'intérieur. Un avicerie qui est coloré par traitement thermique pour que l'ensemble soit homogène. Donc c'est une déclinaison de ce dessin-là. Et donc d'où la collaboration. On a mon logo qui est posé d'un côté, comme sur tous mes couteaux, et de l'autre côté le logo du designer. Très très bon salon, une belle affluence. Comme d'habitude forcément, le cadre qui est très somptueux, qui est lumineux, qui est assez rare pour un salon de coutellerie. Vraiment pas l'habitude, c'est spacieux. Donc belle édition, super édition. On se retrouve l'année prochaine. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada